Quand tu n'es pas préparé spirituellement, on peut tout te donner. Tu ne te retrouveras jamais. Tu n'auras jamais de repères. Moi, je suis chrétien catholique, mais il y a un pasteur qui vient chez moi à la maison. Il a dit qu'il s'est soutenu, il y a un Sénat. Il y a un Sénat qui s'est dit qu'il y a une longue vie dans le pouvoir. Ce qui est chef de l'État, qui il y a cinq ou six mois était opposant, acceptera que ce n'est pas que ça a fallu, que ce n'est pas que ça a fallu. C'est un ami. Je suis désolé pour Papa Kyoungo, mais c'est quelqu'un que la République ne peut pas compter. Kabila, pour moi, il n'existe plus. Il est parti. Même s'il a sa troupe des gouverneurs, c'est son devoir. Il y a une famille politique. Au contraire, c'est au niveau des caches que les gens sont en train de dormir debout. Et en politique, quand vous dormez debout, vous sortirez perdant. Je n'ai jamais eu de la loi, je n'ai jamais eu de la kabiliste, je n'ai jamais eu de la moutaille d'épaisse. Moi, je suis de la République. Mais j'étais candidat sénateur à la ville, province de Kinshasa, comme toujours indépendant. Je n'ai pas eu un franc, je n'ai pas eu des voix. Je n'ai pas eu plus de 100 000 dollars, je n'ai pas eu de voix. 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 Et aujourd'hui, au-delà de ses occupations, il a accepté de nous donner sa parole. Lui, c'est Timothée Efica. Timothée, le noir, monsieur le noir, un acteur politique. Aujourd'hui, avec lui, nous allons essayer d'analyser les faits politiques en République démocratique du Congo, les grandes actualités. Monsieur Efica, bon sang. La santé, ça va. On est là, Dieu nous garde. Tout le monde est là. Je suis très content pour l'invitation. Je suis très content pour l'invitation. Les chefs de l'État pouvaient encore faire mieux. Mais nous allons quand même nous contenter dans Oya Sali. Ça va. Et je ne veux pas qu'il y ait cet état d'esprit à continuité. Chef de l'État, les colons, il y a 200 000, il y a 300 000 dollars. Il fait déplacer toute une grande équipe. Les autres, c'est un budget, il y a plus de 2 millions, 3 millions de dollars. Ça, c'est du blablabla. Prochainement, la inauguration, les chefs de l'État peuvent donner l'imperium, les faits verts et pas les gouvernants. Parce que les gouvernants sont des petits chefs de l'État. Il y a des entités, des exécutifs. Donc, on va gérer le quotidien. Ça, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a 100 jours, il y a Félix qui s'est dit qu'ils pouvaient encore faire mieux. Oya Sali, bravo, félicitations. Mais ils pouvaient aller au-delà. Tout le monde peut, ça y ait quand même chance, tout le monde peut, ça y ait opportunité. Parce que le plus important, c'est aider la République à aller de l'avant. Timothée Lenoir est venu un peu dans l'histoire il y a d'ici là quelques mois, donc une année presque, avant de prouver la candidature. Vous avez qui ambitie et vous l'indique postulez la présidence de la République. Nous étions invités à une grande conférence de presse dans l'Africana Palace. Mais vous compreniez que vous avez des sous-candidatures, et vous avez des acteurs politiques indépendants. Qu'est-ce qui s'est passé pour la candidature ? Non, ce qui s'est passé pour la candidature, c'est que vous avez des 100 000. Il a été prouvé, et il a été pour la première fois, il a été réagir. Au moins, il a été pour la diaspora, il a été pour la confusion. Il a été pour la idéologie, nous comprenons les choses qui avancent, et nous restons dans le respect des principes. Il a été pour la discipline, il a été pour la discipline de conduire la République, donc il y a 100 000 un acquis. Mais j'ai été candidat de sénateur à la province de Kinshasa, comme toujours indépendant. Il n'a pas du français, il n'a pas eu des voix. Je n'ai même pas donné un franc J'ai manqué une voix Mais je bénis Dieu Moi je suis un homme politique, spirituel Nous marchons selon la volonté de l'éternel Discipline est belée Pour accompagner la république Ce n'est pas facile pour nous Mais je reste toujours Analyste, socio-politico-religien Indépendant Ça veut dire que je ne suis ni de la moca Je ne suis ni de cash Ni du FCC Jamais je n'ai jamais eu de la cabilliste Jamais je suis de la république Le problème, le combat de Timothée de Noa C'est la république Quand je parle de la république Ils ont salaire à soldats Salaire à militaire, personnel médical Fonctionnaire Enseignants Il y a un roi avant Il y a un infirmier Pour réclamer les primes Donc bref C'est ça mon pays C'est ce qui me pousse A demeurer indépendant Je reste vraiment dans ma casquette En train de suivre tout de près Il y a bientôt accompagné Nous avons connu Timothée de Noa J'ai opté pour cette coiffure pendant un long moment Il y a bientôt Je ne sais pas si j'ai l'impression que je n'ai pas mal Il y a un roi avant Il y a un roi avant Il y a un roi avant Il m'a dit Moi aussi j'ai entretenu mon roi avant J'aime bien mes rois avant ça me met à l'aise. Maintenant, il y a des peinturentés, des peintures naturelles. Donc, ils ont des signes de sagesse, ils ont des signes de discernement. J'aime bien ma coiffure, ça ne me dérange pas. Et là, il y a des collaborateurs, le monde a dit que Timothée, quand je suis en collaboration récemment, les gens ont confondu que Timothée, c'est comme si Azagy n'a pas de publicité à Kabila, tout ça est dérangeant. Jamais. Tu sais que je suis jeune, je suis intelligent, je suis politique, j'ai des ambitions autour de Kabila, je connais beaucoup de gens, mais je n'ai jamais fait des courbettes. C'est un problème de cœur. Je n'ai jamais senti la Kabili. Mais là, tu vois, tu as un peu baigné sur le terrain. Il y a des gens qui ont la prise de conscience d'aider la République au terrain. Ils sont au moins étouffés. Ils sont au moins étouffés. Je vais te donner un exemple simple. Il y a deux ans, il y a des gens qui ont mis ça, il y a des gens qui ont mis ça, ils ont mis ça, ils ont mis ça, ils ont mis le méble, nous voulons ça. Je suis passé par le casse, la ville est très propre, je suis passé par le bumbashi, Moïse, Atika, ville, salité, et comme ils sont salités, fois 10, je suis à l'eau, comme au central, chez votre actuel gouverneur, dans le loisir au total, donc vous comprenez le reste. Kinshasa, vous nous avez remballé n'importe qui comme gouverneur, voilà les résultats, et selon les calendriers de la CNI, il fallait investiturer Salama, mais investiturer Salamité, donc ce qui se passe, il faut demander, il faut poser la question au chef de l'État, certainement pour n'ayez investiturer la gouverneur, il y a la priorité, surtout que jusque-là, il y a Mogo, étant chef de l'État, garant de la nation, il n'y a mis la gouverneur, c'est la seule personne à Yabiba gouverneur, c'est Kabila. Oui, mais c'est ce que nous voulons savoir, Timothée Lenoir, au moins vous avez la notion de droit, mais nous savons qu'on venait de dire que c'est le chef de l'État qui est garant du bon fonctionnement des institutions, qu'est-ce qui fait qu'un ancien président puisse recevoir le gouverneur pendant que le président fonctionne et ne l'a pas fait ? Il y a une histoire d'amour entre les FCC et les CAC, ce qu'on appelle dans un bon français une coalition, mais moi je me dis dans mon attentement, ce n'est pas une coalition, c'est une cohabitation, parce que de part le principe, ça va être FCC, il dépend de Kabila, oui, mais moi je pense dans mon attentement, avant Kabila à Yambabango, il fallait Fachi, le chef de l'État à Yambabango. Ils sont les animateurs des institutions, sont des représentants officiels et directs du chef de l'État à Yambabango, il était des devoirs, des principes du chef de l'État à Yambabango, parce qu'il y a maintenant une histoire d'amour, une histoire de cohabitation, entre les FCC et les cash. Ce qui est bien, je pense que la première des personnes à Yambabango, ça devait être le chef de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, Kabila a précédé les événements, à Yambabango, tant mieux, ça je pense que ce n'est même pas un sujet important, le plus important, c'est accorder à Yambabango, investiture en Yambabango, parce que dans tous les secteurs de la vie, au sein du pays, il y a un chaos total. Ça veut dire que l'investiture doit être une priorité en ce moment, en fait, de permettre aux gouverneurs qu'il y ait une entité de Yambabango et se rendre utile pour l'intérêt de la République. Dans un État unitaire fortement décentralisé comme l'RDC où nous faisons partie, moi je veux savoir, est-ce que les gouverneurs là, ils vont travailler, bien sûr, ils sont là, ils animent l'exécutif, les ETD, mais leur mission au départ, n'est pas le lobby à Yambabango, c'est le payer dans le chaos. Priorité pour les gens, il faut, une fois qu'ils sont investis, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Non, écoutez, chaque gouverneur avait un programme supposé et une fois investi, on a dit qu'on a mis le programme mais le plus important, c'est que dans tous les secteurs de la vie, rien ne marche au pays. Le marché de l'emploi est plus que maigle, hier c'était la journée du travail, fiasco total, ça veut dire qu'un gouverneur conséquent, cohérent, rationnel, la première des choses une fois investi, il faut savoir quelles sont ses priorités parce que quand on est politique, on est à l'attente, il y a fonction, ça veut dire qu'on doit déjà avoir une idée par où on doit commencer, qu'est-ce qu'on doit faire a priori, et tout, et tout. Donc voilà, je pense que il faut investir pour nous permettre bango, mais bon, il y a quand même des gouverneurs qui sont bons, il y a Jean-Bamadis au niveau des touristes, ça va, il avait plutôt qu'il s'engagne à l'époque, le lois en niveau des touristes, c'est bon, il y a Richard Mouillège qui fait ses exploits, ancien ministre d'Intérêt qui est aujourd'hui gouverneur au Lola-Bas, au Koloizi, raison pour laquelle j'ai saisi l'opportunité, moi je viens de Koloizi, on a un cadre de tourisme, on a étudié terrain, qu'est-ce qui se passe réellement, j'ai tout simplement compris qu'il y avait un gestionnaire de bonne foi. Tanganika, il y a quoi là-bas ? Je veux aller faire quoi là-bas ? Moi je suis conséquent papa. Mais vous êtes indépendants, on pourrait être au premier gotard là. Mais Mouillège Mangez, il est du FCC, Mouillège Mangez, il est de la Kabilie, pourquoi je le soutiens ? Parce que j'ai vu ses oeuvres et je crois à ses oeuvres et j'ai échangé avec lui, j'ai compris qu'il n'y a pas seulement question d'obédience, il y a aussi question des hommes de bonne foi et au sein du Lola-Bas, il y a aussi un gouverneur de bonne foi, j'ai échangé avec Jean Bamanissa au niveau de l'Eto, il est espérant ses alliés parce que Jean Bamanissa il est rationné, il est conséquent, il ne sait pas où commencer. Au niveau de Kinshasa, l'actuel gouverneur, il y a une société pour venir à l'université de sécurité, il y a un salaire. Il y a un peu de temps qu'on va investir. Il y a un peu de temps de Serge Kabongo. Il y a un peu de temps que le choix est bien. Serge Kabongo, il y a un CCTV à l'invité. Il y a un lobby. Voilà. Merci. Là, on comprend que Timothée Lenoir reste indépendant avec l'analyse de l'analyse et il y a un peu plus concrète pour me ramener les autres. Lelo, après le meeting, il y a Martin Fayoulu, il y a un discours qui a écrit les problèmes. Il y a eu une plainte déposée contre lui. Comment tu trouves ça ? Non, je pense que la démarche elle est mauvaise. Le moment est très mal choisi et c'est la même méthodologie de la Kabylie. Je suis désolé pour les chefs de l'État. Félix-Antoine, c'est quelque que je respecte beaucoup. S'il doit accepter de telles erreurs politiques. Il y a 4 ou 5 mois, Félix Isseke était opposant. Il est passé par là. Je suis d'accord parce qu'il a instruit ma service qu'il ne faut pas aller en paix juste par rapport à la enquête. Dis-moi, je connais bien Fayoulu, je ne suis pas de la Mouka, mais je pense que si au conditionnel étant politique, le chef de l'État, c'est un individu simple qui a porté plainte contre Fayoulu. Si les pouvoirs actuels vont accepter de Fayoulu, il est même à moi. Et c'est à partir de là, je reviens maintenant pour la soutenance et il y a prophétie et il y a pasteur à Waleza. Ah oui, je sais de quoi je parle. Je sais que ça va déranger la théorie de Pes. Surtout, il y a Diaspora et la Poteau. Mais félicitations aux dédicaces spéciales dans l'Afrique du Sud parce que la Diaspora et l'Afrique du Sud vont être rationnels et vont comprendre ce que nous avons. Ce qui est chef de l'État fait ici, qui il y a 5-6 mois était opposant, acceptera que il n'y a pas de Fayoulu au besoin de Fayoulu à mi-mémi. Moi, j'ai un encadré spirituel. Moi, je suis chrétien catholique. Mais il y a un pasteur qui vient chez moi à la maison. Elle a dit qu'il n'y a pas de la soutenir et il y a Sénat. Il n'y a pas de la soutenir et il n'y a pas Il n'y a pas de la soutenir. Il n'y a pas de la soutenir. Il n'y a pas de la soutenir. De l'information. Je n'ai pas la maîtrise ou encore la quintessence de la question ou encore de cette information. Je préfère m'abstenir. Vous savez, nous sommes africains. Les africains sont trop sensibles et surtout les congolais. Baza sensible et n'a pas j'ai des mots. Félic, il sait que quelle que soit la position qu'il est arrivée, il est chef de l'État. Je préfère plus observer de loin et au besoin faire des propositions. Kabila, pour moi, il n'existe plus. Il est parti. Même s'il a sa troupe des gouverneurs, c'est son devoir. Baza batta famille politique naïe. Au contraire, c'est au niveau des cages que les gens sont en train de dormir debout. Et en politique, quand vous dormez debout, vous sortirez perdant. Donc, c'est une question très sensible dans le sens où je n'ai pas encore l'info. Je veux aussi en profiter, saisir l'opportunité pour mieux m'informer et je crois que prochainement, on va débattre sur la question. Merci. Comme la semaine prochaine, Sidier nous prête encore la vie, Timothée Lenoir c'est notre invité de la semaine prochaine juste après notre défense. Timothée Lenoir, nous sommes arrivés à la fin. Mais, en bref, quelle différence y a-t-il entre la coalition et la cohabitation ? Il y a une différence entre la coalition et la cohabitation dans le sens. Quand nous fonctionnons dans le sens de la coalition, ça veut dire que la décision elle est collégiale. Ça veut dire que vous avez un petit peu de la cohabitation et que vous êtes d'accord, vous êtes présenté. Mais quand on parle de la cohabitation, à moins que je sois mal informé, mais je sais qu'il y a toujours un dominant, il y a toujours quelqu'un qui domine. Et entre FCC et CAJ, moi je me dis que ce n'est pas une coalition. C'est une cohabitation. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est Kabila qui reste l'autorité morale et c'est Kabila qui bénéficie. Et moi, étant indépendant politique, je ne peux qu'encourager Kabila. C'est ça être un homme. qui est un homme. Je ne peux pas se défendre. On peut tout dire de lui, il a fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est son jeu qui est au rendez-vous. Heureusement, c'est un jeu qui ne bénéficie pas au peuple parce que c'est ça les malheurs, parce qu'objectif à combattre la politique et ça, le souverain primaire a se retrouvé. Mais quand le souverain primaire a dit que le peuple se retrouvait, ça veut dire que je me rappelle. Il y a un homme qui est un homme. Même sans jour, il y a un président, il y a un homme. Il y a un homme. pour répondre. N'est-ce pas que dans le slogan on a le peuple d'abord il y a une insuffisance intellectuelle ? Pourquoi pas ? Parce qu'il y a d'abord les adverbes, il faut qu'il y ait ensuite et enfin. Maintenant, il y a le peuple d'abord. Qui est ensuite et qui est enfin ? Quand on dit le peuple d'abord, il faut comprendre le contexte et les fins. Paix à son âme, il n'y a pas plus d'une expression. Et moi, je pense que si je dois entrer dans l'esprit de la lettre ou plutôt dans l'esprit, il n'y a pas plus d'une expression. pour moi, je crois que mon bouteau nous avons mis lima. Il faut bien ce que ça se voit mon mot. C'est que ça va mettre des protôté politique. Il faut que tu as un esprit. Là, je crois que Jean-Pierre est un esprit pour que tu as l'esprit. Il faut que tu as l'esprit. Il faut que tu as l'esprit. Il faut que tu as l'esprit. Et c'est comme ça qu'on peut bien faire la politique. Si j'entrais dans l'esprit et que c'était pour dire que c'est vraiment le même sens que ça va dire la République. Quand je parle de la République, je parle du peuple. Pas si il y a peuple. Nous allons à la Nambango, Missala Nambango, sécurité Nambango, bien-être Nambango d'une manière générale. Mais j'arrive à réaliser qu'aujourd'hui, pouvoir les amabitent. Parce qu'au sein des luttes épaises, je ne veux pas incriminer la personne du chef de l'État. Je ne prends pas ces risques-là. Mais je pense qu'il y a un président haï, Jean-Marc Aboune. Je ne sens pas l'état d'esprit, il n'y a pas fait de tientis-y qu'il disant que le peuple d'abord. Parce que le peuple, au lieu que la Nambango soit au quai 10e, il va plaindre les commandes à les mettre. Il va faire des bagarres à tout moment. La force du progrès, décision finale. La force du progrès, décision finale. Pour qu'il y ait des bagarres. Donc pourquoi ? Parce que le peuple, ça va se retrouver. Donc voilà. Je respecte beaucoup les combats de l'UDPS. Je respecte beaucoup les amis de l'UDPS. Mais l'UDPS va casse-t-il que la Nambango soit comme une partie d'État. Il va falloir que le Lélamouka a droit. Il va falloir que l'indépendance est plus haut. Nous sommes dans nos droits. Donc il y a les confessions religieuses. Vous avez l'impression que le cardinal, vous avez l'impression que le cardinal. Vous avez l'impression que le cardinal n'a pas dit. Mais l'impression que le cardinal n'a pas dit. Dans la spiritualité, ça joue. Si que réellement le cardinal, il était un mauvais papa. Je l'impression que le papa n'a pas dit. Mais il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit le président de la République, Félix. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Tu comprends ? Aujourd'hui, on ne sait pas faire la politique sans l'Église catholique. Il y a un débat de base étage. On comprend. Timothée Lenoir, merci. La dernière question, la Mouka aujourd'hui est une plateforme politique au Présidium, de trois mois à la coordination, au premier plan Moïse Katoumbi, au Yotil et Lundi mais vraiment, maintenant au monde à la Mouka, quel avenir pour la Mouka ? On ne peut que donner de la chance à la Mouka, pourquoi pas. Mais seulement, individuellement moi étant politique, je ne crois jamais à Moïse Katoumbi. Regarde comment Moïse il fait des beaux-yers à Félix. Moïse Katoumbi est en train de faire des beaux-yers à Félix et tu sais quoi ? Ce n'est pas ça être un homme d'État. Donc Kiong joue léger. Est-ce que Kiong est un peu de politique qui est un Kiong ? C'est quoi Kiong ? Kiong c'est rien en termes de référence. N'est-ce pas Kiong, mais toi ? Je t'explique en français. Prends ça comme tu veux. Je prends les risques et j'assume. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Kiong ? Ah ! Il y a un homme qui est versatile dans la politique. Bon, de toute façon, à son âge, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Je suis désolé pour Papa Kiong, mais c'est quelqu'un que la République ne peut pas compter. Les lois commis n'ont pas Félix. Le biazagi n'ont pas Kabila. Donc la mouka de la venue. Non, aujourd'hui, comme le parti politique, il faut trouver sa mochance, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas un église politique. Il faut savoir donner la chance à tout le monde. Il faut donner la chance à tout le monde, Papa. Moi, je le dis, c'est tout le monde. Celui qui semble être faible, demain peut être quelqu'un. On n'a pas donné la chance à Félix. Aujourd'hui, il est là. Mais il y a un risque. Oui, il y a un risque. Quand tu n'es pas préparé spirituellement, on peut tout te donner. Tu ne te retrouveras jamais. Tu n'auras jamais de repères. Donc voilà. Merci, Timothée Lenoir. C'était ça, la dernière question. Un mot, peut-être qu'on n'a pas posé une question, mais un message à donner à tout le monde qui te suit et puis des contacts, si possible. Non, je donne mon numéro. C'est le 243 plus 243 84 017 55 60 plus 243 84 017 55 60. C'est mon numéro de contact. Rien à dire. Si ce n'est que, je te remercie infiniment. Je te remercie. Je suis très flatté. J'ai promis aux amis qui sont abonnés des Congo Dialogue, la semaine prochaine, on sera là. Mais je pense qu'on a besoin d'un Premier ministre afin de permettre à la République d'évoluer et pour moi, le meilleur choix, même s'il est cabilliste, mais il est connaissant. Sa manière de voir et de fonctionner, surtout qui ne s'est jamais rendu public dans la gestion, on peut donner la chance à Maître Mbouillou, Maître Jean Mbouillou, il sera un bon Premier ministre. Il va réunir toutes les obédiences, toute la classe politique, sans oublier les indépendants, les confessions religieuses et surtout la société civile. C'est très capital, il faut être flexible. Mes salutations à tout le monde. Félix Infouilou à Londres, Achille Mandit en Belgique, le couple Espego en Autriche, Serge Bingo à Kinshasa, qui je vais saluer encore mon papa, qui j'aime beaucoup, Ada Bambouillé, Zachary Barabasoué, je les salue, je salue Gabriel Chabani, un grand patron, je salue, comment on l'appelle, CCTV, je salue Canal King, mes dédicaces spéciales à toutes ces personnes. les couples Timi, Chibongo et Mariette à Bricelle. Je suis le seul politique qui se trouve une idéologie de la Bambouillé. Vraiment. Je salue, je salue, je salue, je salue. Je suis prêt à faire un pacte avec le diable, en fait que la paix reine Osaïe. Félix, tu sais que tu as dispo, il faut Simba plan. Je suis prêt à Simba. Il y a le seul. Il y a le seul. Le bureau de recherche, c'est ça. Tu as le maire du désarmement. Il faut comprendre qu'une semaine est belle. Il faut écraser le maire. Le match est bien. Le maire du désarmement. Là, je salue mon ami Raphaël Couete. Vraiment, merci. C'était Timothée Lenoir. Timothée Efica, merci de l'acceptation de cette invitation. Et puis, la semaine prochaine, comme il a promis devant notre caméra, il sera aussi notre invité sur ces chers messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci comme ça à Sadam qui était derrière la caméra. Merci à Fils Nzadi au montage et à la réalisation. Merci aux sponsors Siamoulex et Glenoir. Merci à Francine Nguembe, la patronne. Merci comme ça à Banque mondiale depuis les Etats-Unis. Merci à bienvenue Moukendi. Merci à depuis l'Afrique d'ici des dédicaces à toi. Merci à tout le monde qui me soutient. Je vous dis merci. Moi, je vous dis au revoir. Comme j'ai toujours dit, puissance à l'île au bas. Et l'équipe, il y a l'issé. On se retrouve très prochainement. Bye.